Ma croûte, ma caronne, et Manu, Manu, Manu la rondellasse comme on l'appelle dans le milieu, toujours disposé à aller gratter quelques points de popularité dans l'opinion publique, toujours disposé à aller raconter sa vie, à aller faire des discours, aller dire, les copains, vous m'avez vu ou pas ? Je suis là, regardez-moi, aller tripoter des gens, aller parler, donner son avis, alors personne ne lui a rien demandé, Manu a pris l'avion hier, ouais. Alors déjà, il y a les médias qui ne sont pas contents, qui nous expliquent que les deux allers-retours de Macron au Qatar pour assister au match contre le Maroc et l'Argentine ont coûté 1,2 million d'euros, soit 31 ans de SMIC. Ces trajets ont généré 480 tonnes d'équivalent CO2, soit 53 ans d'empreintes carbone d'un Français. Mais il a sa photo avec Mbappé, et ça, ça fait bien plaisir. Après, je ne sais pas, je veux dire, les super riches, de toute façon, on sait qu'ils polluent plus que les autres, qu'ils dépensent plus d'argent que les autres. Voilà, c'est les gens importants, c'est comme ça. Voilà, justement, ils nous mettent au pain sec et à l'eau, et ils nous demandent à nous de faire des économies pour qu'eux puissent continuer de faire ça. Ça me semble logique, en fait. Ils se disent, c'est la masse, quand même. Bah oui, moi, je prends l'avion, je prends peut-être l'avion 200 fois par an, mais je vais dire un prolo qui va économiser 5 ans pour se payer un voyage au Maldive. Est-ce qu'il a vraiment besoin d'aller au Maldive, le prolo ? Bah non, tout le monde s'en fiche qu'il aille au Maldive. Bah ouais, attendez, c'est bon, est-ce que les Maldivois, ils ont envie de le voir sa gueule à Bébert ? Comme ça, sur la plage tout rose, etc. Non, personne n'a envie de le voir, Bébert, au Maldive. Alors que moi, le week-end, à Ibiza avec David Guetta, à New York avec Jay-Z, ou je ne sais où, aux Philippines, avec ta huppée, un joli FF de 12 ans. Non, je rigole. Voilà, là, j'ai toute ma place. Et là, il n'y a aucun problème, on prend l'avion, il n'y a aucun souci. Là, c'est juste après le match. Non, mais regardez, il l'a tripoté comme ça pendant je ne sais pas combien de temps. Là, il n'y a que 13 secondes, mais il l'a tellement tripoté. Genre, c'est son petit frère, on dirait, ou son fils, on ne sait pas. Alors que le Mbappé, il est un trauma, en fait. Non, mais sérieux. Après, il lui a remis la médaille aussi, il a fait pareil en lui remettant la médaille. Alors qu'il n'en a rien à faire, Mbappé, quoi. Il tape le bras, il lâche-moi, en gros. Et l'autre, il regarde sa montre, en mode, vas-y, c'est trop long. Il fait trop de câlins. C'est insupportable. Mais c'est insupportable. Ah là, là, c'est toutes les photos. Ah là, il a des belles photos pour la presse, là. C'est ça qu'il voulait, c'était des belles photos pour la presse. Oui, bien sûr. J'adore la drogue. C'est génial. J'adore venir m'incruster dans des événements populaires pour gratter un petit peu d'opinion publique. Parce que je suis une hyène. Une hyène humaine. Bien sûr, je n'en ai absolument aucune vergogne. Non, mais c'est, on peut, franchement, c'est, la politique, vraiment, c'est vraiment un art de, c'est vraiment un art de, 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 de psychopathe. Voilà, franchement, on ne peut pas dire autre chose. Et maintenant, on va regarder le famoso discours qu'il a tapé dans le vestiaire. Allez, c'est parti. Vous avez fait rêver des millions de Françaises et de Français jusque-là. Et encore aujourd'hui, ils ont vibré. Et vous avez fait rêver des milliards de gens. Et ça marche. Parce que vous avez fait du grand football et du grand sport. Les leçons voulaient le tirer. Ils s'en foutent de faire rêver. Ils veulent gagner. C'est des footballeurs, mec. Depuis tout petit, ils n'ont qu'un seul rêve, c'est de gagner la Coupe du Monde. C'est d'être champion du monde. Et toi, tu leur parles de faire rêver. Toi, tu aimes faire rêver les gens vu que tu es un politicien. Toi, tu aimes les emmener sur ton petit nuage, là. Vous avez fait rêver des millions de Françaises et de Français jusque-là. Et encore aujourd'hui, ils ont vibré. Et vous avez fait rêver des milliards de gens qui ont regardé ce match. Parce que vous avez fait du grand football et du grand sport. Les leçons, vous les tirerez. Il y aura sans doute des regrets après ce match. Je voudrais qu'il y en ait deux qui n'aient pas trop de regrets. S'il vous plaît. C'est Kylian et Didier. Écoutez-moi bien. Jamais. Vous êtes une très grande équipe. Parce qu'il n'y a aucune autre équipe qui n'aurait pu faire ce rêve jusque-là. Et qui aurait pu remonter à deux reprises. Et être à deux voies de la gagner. Après, quand il manque un truc, dans la vie, c'est pareil. C'est le foot, c'est le sport. Ça, vous n'y pouvez rien. Mais vous avez eu le fou cœur. La faim, l'envie et le talent d'y aller. Réalement, pour ça, je voulais venir vous voir. Pour vous dire merci. Et vous avez fait rêver des Françaises et des Français qui en ont besoin. Ah bah oui, besoin de rêver. Parce que vu comment tu diriges le pays, on a vraiment, vraiment... En fait, toi, t'as vraiment besoin qu'on rêve. T'as vraiment besoin de nous faire rêver, Manu. Oui, effectivement, je comprends. Oui, on doit rêver, on doit dreamer. Mais comme jamais, quoi. Clic, clic, pan, 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 Manu, c'est parti. Clic, clic, pan, 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 avec un maillot, équipe de France, Kylian Mbappé. Clic, clic, pan, 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 notre petit cœur. Oui, on dream à fond, t'inquiète. Donc, merci à vous. Merci à celles et ceux qui vont... Ça réchauffe de dreamer ou pas ? Je sais pas si je sais pas. Est-ce que dreamer, ça réchauffe ? Les gars, dites-moi en commentaire. Peut-être arrêter le maillot après ce match. Il y en a plein qui sont très jeunes, qui vont en faire beaucoup d'autres. Plus que moi comme président. Dites-le vous bien. Vous allez en gagner des autres parce que vous avez une expérience embarquée qui est dingue. Donc voilà, ce soir, ça va être dur. Mais dès demain, on est parti à l'assaut. Parce que c'est comme ça qu'on les gagne. C'est comme ça qu'on les gagne. En tout cas, moi, je suis fier de vous. Vive la République et vive la France. Voilà. Il faut qu'il y ait tripote Didier maintenant. Non mais sérieux. Mais ils sont tous trop mal à l'aise quand il les prend. Ils sont tous là. Comme des enfants qui n'aiment pas qu'on les... Vous savez, il y a des enfants comme ça qui n'aiment pas qu'on les tripote. Manon, elle est comme ça. Elle n'aime pas qu'on lui fasse des câlins. Elle n'aime pas qu'on les prenne dans ses bras. Elle se tend. Et elle fait... Ou alors une vieille quand tu as une vieille mémé qui pique. Ou une vieille tata qui pue de la gueule. Et qui va te faire un câlin. Il y a un autre petit chéri et tout ça. Non. Tu te tends un peu. Non mémé, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Bah là, c'est pareil. Macron, c'est la mémé qui pique en fait. Ouais, bravo Manu. Bravo Manu, j'ai dreamé comme jamais. J'ai dreamé comme jamais Manu. Bon, en tout cas, on a dreamé comme jamais. Ça, c'est grâce à Manu. S'il vous plaît, les gars, je suis bien shadowban de la part de YouTube depuis quelques jours. Parce que, voilà, j'ai eu un petit problème avec la monétisation. Le temps que ce soit réglé. Donc, pensez à vous abonner pour soutenir cette chaîne. Et surtout à partager la vidéo à vos amis si elle vous plaise. Parce que, du coup, YouTube ne le fait plus. YouTube me propose beaucoup moins. Donc, pensez à pallier à ça en partageant les vidéos dans votre entourage, etc. Si elle vous plaise. Pour que le format continue à exister. Parce que sinon, là, je vais juste crever en fait. Bon, allez. Enfin, si je n'arrive pas à résoudre le problème. Mais je ne pense pas pouvoir résoudre le problème, en vérité. Donc, à plus tard, les petits copains, les petits malins. Je trouverai d'autres moyens de faire la promotion, bien sûr. Mais si vous pouvez aider, c'est cool. Un petit commentaire, un petit like. À plus tard, les petits copains, les petits malins.